Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler des accords barrés ou plutôt comment jouer des accords barrés sans faire de barré. La technique des accords barrés donc qui consiste à utiliser un doigt pour plaquer plusieurs cordes c'est une technique qui est assez utile dans un premier temps lorsqu'on accompagne des chansons par exemple ça permet de transposer facilement des accords le problème c'est que c'est une technique qui est extrêmement fatigante et avec laquelle c'est très facile de se faire mal de se faire des tendinites moi personnellement j'ai eu plusieurs tendinites en grande partie à cause des accords barrés que je jouais donc du coup j'ai dû trouver d'autres techniques et je me suis rendu compte auxquelles surprises que en fait tous les guitaristes professionnels qui jouent plusieurs heures par jour et qui ont besoin de jouer des accords avec des positions on va dire barrés n'utilisent pas de barrés en fait ils utilisent regarder des lives de guitaristes connus de guitaristes qui accompagnent des guitaristes professionnels enfin qui sont vrais guitaristes qui font pas juste un petit peu d'accompagnement quand ils chantent essayez de voir s'ils jouent des barrés ou pas et vous allez voir que ben non il y en a très peu qui jouent des barrés ou c'est rare qu'ils en jouent. Les guitaristes que je prends par exemple comme référence ce sont les guitaristes comme Jimi Hendrix ou comme Bob Marley regardez comment il place la main sur la guitare et vous allez comprendre comment il joue. Bob Marley par exemple il fait du reggae et comme il faut tout le temps appuyer et relâcher c'est très fatigant si on fait ça avec un accord barré. Donc comment faire des accords barrés sans accords barrés ? Prenons l'exemple de ce La majeur qu'on va essayer de jouer sans barrés comme ça donc. Pour faire ça il suffit de prendre la guitare à pleine main de poser le pouce sur cette note et les doigts sur ces notes là avec le bout des doigts. Ce doigt là on peut très bien faire un semi-barré avec sur deux cordes comme ça c'est un peu c'est pas évident quoi on peut aussi appuyer avec le bout sur les deux cordes en même temps mais c'est difficile Donc voyons ça plus en détail et petit à petit notamment pour les personnes qui ont des petites mains parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent ah j'ai des trop petites mains je peux pas faire ça donc je vais supposer que j'ai une toute petite main et comme ça vous allez le voir tester sur votre guitare Une des priorités c'est ce pouce il faut absolument qu'il appuie sur cette corde il va pas appuyer comme ça il suffit juste qu'il dépasse un petit peu par dessus le manche et simplement en le pliant un peu il va venir appuyer sur la corde on va pas le mettre par dessus la corde comme ça voilà il suffit juste de baisser un peu le pouce et tout seul en fait il va écraser la corde donc ça c'est primordial il faut qu'on ait la basse et ensuite ces trois notes sont on va dire enfin ces quatre notes en tout sont les quatre notes qu'il faut absolument jouer pour jouer cet accord les autres cordes si elles sont étouffées ne vont pas gêner donc si avec vos petites mains vous n'arrivez pas à faire ça il y a deux possibilités soit vous avez en effet des très petites mains de tous les élèves que j'ai eu ça n'a jamais été le cas en fait pourtant j'ai eu des élèves avec des petites mains mais pas petit au point que ce soit pas possible de faire ça parce qu'en général la raison c'était pas que ces personnes avaient des trop petites mains c'était que c'était plutôt un manque de souplesse la souplesse et l'agilité des doigts c'est quelque chose qui vient à force de jouer de la guitare ça met ça met du temps ça met des années je me rappelle d'ailleurs aussi à quel point je quand j'ai commencé la guitare j'avais les doigts pas du tout souples et je trouvais des choses très difficiles que j'ai trouvé quelques années après très facile à faire parce que mes doigts s'étaient un peu déliés avaient gagné en indépendance et en souplesse donc c'est aussi avec le temps et à force d'essayer cet accord là que petit à petit vous allez trouver pile la position qui convient bien à votre morphologie et qui appuie bien sur sur les cordes et qui fait sonner l'accord donc ça ce sont les notes minimum que vous pouvez faire sonner après vous pouvez rajouter celle ci moi je la rajoute comme ça si vous voulez vous si vous avez des gros doigts vous pouvez aussi appuyer sur deux cordes en même temps je trouve ça difficile moi mais bon comme ça ou comme ça et vous pouvez aussi faire sonner cette corde en faisant un semi barré comme j'ai montré tout à l'heure je trouve ça plus dur ça dépend des guitares mais sur cette guitare je trouve ça assez difficile donc c'est pas du tout une note qui est fondamentale je la joue pas et si je la trouve fondamentale je peux très bien jouer cette plutôt cette position et ne pas jouer cette note et avant d'attaquer la pratique une petite dernière chose sachez juste que les rares styles de musique où c'est vraiment utile de faire des barrés sont en fait des musiques donc la musique classique la musique flamenca et aussi tout ce qui est musique brésilienne c'est assez courant que c'est utile de faire des barrés ce sont des musiques qui d'une part sont jouées sur des guitares classiques avec des cordes en nylon et d'autre part nécessite pour certaines je pense en particulier à la musique flamenca et à la musique classique un entraînement qui est adapté à cette technique de barré qui n'est pas du tout un geste entre guillemets naturel quoi la main est plutôt faite pour faire ça et pas pour serrer les objets comme ça voilà la main est faite pour attraper comme ça comme le manche de la guitare comme ça voilà et pas pas comme ça et maintenant voyons d'autres positions d'accord qu'on va pouvoir jouer avec cette technique le la mineur bah ça va être exactement la même technique comme ça voilà l'accord minimum on va dire comme ça la difficulté réside dans le fait de faire un semi barré avec ce doigt sur ces deux cordes ça c'est pas évident il faut écraser ce doigt là comme ça voilà il faut avoir un peu de souplesse avec cette phalange là si vous en avez pas du tout ce sera un peu plus dur mais ça viendra avec le temps pour les accords avec cette position donc là pour le ré mineur moi je fais pas de barré en fait pour cet accord là la face enfin je peux faire un barré comme ça ça fait pas partie des barrés les plus difficiles à faire mais personnellement je préfère mettre ma main comme ça en fait cette corde de mi aigu et pas du tout indispensable du coup je la joue pas je j'appuie tous les doigts avec le bout des doigts voilà vous n'êtes pas obligé de prendre la guitare à pleine main ça n'a pas forcément d'intérêt pour cette position là en tout cas moi je le fais mais je sais que c'est quelque chose qui est pas évident à faire voilà question de confort si vous voulez garder cette position il n'y a pas de souci et pour cette position d'accord ou celle ci le ré majeur et ben moi j'utilise cette position là tout simplement donc pas de barré avec ce premier doigt en fait la corde de mi aigu n'est pas importante donc c'est juste ce mi barré là qui n'est pas évident je m'aide avec le petit doigt pour le faire j'espère que ces conseils vous permettront de beaucoup moins vous fatiguer de trouver d'autres façons de jouer des accords barrés surtout si vous avez déjà eu des tendinites ou si vous trouvez ça vraiment difficile n'hésitez pas aussi à regarder dès que vous allez à un concert ou vous regardez un concert live peu importe dès que vous voyez un bon musicien qui joue des accords à la guitare essayez de voir s'il joue des accords barrés ou pas et s'il fait des positions qui correspondent à des accords barrés essayez de voir quelle technique il utilise pour éviter de faire des barrés moi quelque chose que je conseille assez souvent en fait quand j'ai des débats sur quelles sont les techniques à utiliser parce que dans le monde de la musique classique par exemple il y a pas mal de personnes qui sont très soucieuses du respect de certaines méthodes de guitare moi en fait ce que je regarde en priorité c'est les pratiques des musiciens qui ont une activité intense au niveau musical donc les musiciens dont je suis quasiment sûr qui travaillent minimum cinq heures par jour voilà les très très bons musiciens qui ont un niveau qui ont un niveau excellent je regarde comment eux ils positionnent leurs doigts et c'est souvent ça les bonnes positions en tout cas pour leur morphologie parce que parce que s'ils n'utilisent pas des positions qui sont optimisées ben en fait ils se font très mal ils peuvent plus jouer donc ils ont plus de métier donc eux ils enfin moi je suis certain qu'ils optimisent leur technique donc faites ça regardez les professionnels comment ils positionnent leurs mains pour faire des barrés j'espère que cette vidéo vous a plu faites un tour sur ma chaîne youtube il y a pas mal d'autres tutoriels il y a aussi des cours beaucoup plus complets d'accompagnement à la guitare mais dans plein de styles différents jazz jazz manouche bossa funk blues sur mon site guitare improvisation à bientôt